... Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce principal rendez-vous avec l'actualité dont elle sent le fait saillant. Un atelier de revue annuelle conjointe de la première année du plan d'action 2017-2019. Bonsoir à tous et on entame cette édition par cet atelier qui s'est tenu hier au Sony Hôtel d'Arta portant sur la revue annuelle conjointe de la première année du plan d'action de l'éducation 2017-2019. Et bien cette réunion qui s'est tenue sous la oulette du secrétaire général du ministère de l'éducation, monsieur Mohamed Abdallah Mahyoub, a vu la participation des différents représentants d'institutions mondiales et partenaires du ministère de l'éducation, des experts, des inspecteurs du domaine éducatif et des représentants de la société civile. Ainsi que ceux des associations des parents d'élèves ont également pris part à cette importante rencontre relative au plan d'action de l'éducation 2017-2019. Le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, a ouvert les travaux de l'atelier par un mot de bienvenue, bien senti. Ce prélude a servi d'entrée en matière pour les cadres du MENFOP qui ont préparé et élaboré avec les experts et les techniciens des partenaires les documents du plan d'action de l'éducation 2017-2019. Et justement, le ministre de l'éducation nationale de la formation professionnelle, Moussafa Mohamed Mahmoud, a présidé hier en fin de matinée la cérémonie de clôture de cet atelier sur la revue conjointe de la première année du plan d'action de l'éducation 2017-2019. Dans son éducation prononcée à cette occasion, Moussafa Mohamed Mahmoud a rappelé que la revue conjointe représente un moment de pause permettant au MENFOP d'évaluer les actions menées jusque-là, de mesurer les objectifs fixés pour l'année 2018. Il a rappelé en outre que la revue permettrait de formuler les recommandations en vue de réguler, d'ajuster les activités nouvelles et de prévoir son extension. Rappelons que ce document, d'une centaine de pages où sont déclinés sous-saintement, le processus d'élaboration du PAE, à savoir la revue conjointe 2014-2019, puis le colloque sur la qualité des enseignements apprentissages qui ont abouti à la conception et à la rédaction de ce premier plan d'action de l'éducation 2017-2019. Demain, disinef.